Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors moi je me présente Pierre Karcher, je suis la troisième génération de vignerons présents sur le domaine Karcher et je travaille en collaboration avec mon frère jumeau Gilles. Gilles qui s'occupe principalement des vignes, de la cave, de toute la partie vinification. Moi je m'occupe de toute la partie commerce que ce soit pour les restaurants, les cavistes ou bien l'export. Salut, du coup je m'appelle Gilles Karcher, je suis vigneron au domaine Karcher à Colmar, domaine en bio depuis le miésime 2021. L'été a été un été quand même assez chaud comparé à 2021 où il a fait très humide. Cette année est une année particulièrement chaude, on a eu de la chance la semaine dernière où on a eu un petit peu de pluie qui a permis de sauver la récolte, de faire gonfler un petit peu les grappes, ce qui a permis d'avoir plus de quantité. On a fait beaucoup beaucoup de relevés une fois par semaine pour vraiment suivre l'avancée de nos vignes et avec cette pluie les raisins ont gonflé, l'alcool potentiel a augmenté. Donc on a décidé de commencer plus tôt que le 5 septembre qui est la date de récolte des vins tranquilles. On a décidé de commencer plus tôt pour permettre d'avoir une certaine fraîcheur et pas avoir un degré trop élevé pour nos muscats. C'est la première année où on commence par des muscats, d'habitude on commence plutôt par des oxérois ou pinot blanc parce qu'on a quand même très peu de récoltes finalement cette année. Donc avec le temps très sec, très chaud, les raisins ont très vite mûri et du coup on les récolte un peu plus tôt pour garder un peu plus de fraîcheur, garder le fruit bien intact et aussi un peu d'acidité pour avoir vraiment une finesse dans le vin. Bah il nous a manqué beaucoup d'eau. On avait un peu trop d'eau en 2021 et pas assez de soleil et là c'est tout le contraire. En fait la vigne elle est un peu en stress hydrique depuis le mois de mai donc en fait elle a poussé très 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 lentement. On a démarré le millésime, on était en déficit hydrique donc elle a poussé très lentement. On a eu quelques pluies bénéfiques en juillet et un peu en août. Donc c'est un millésime assez particulier, fallait beaucoup, enfin j'ai trouvé qu'il fallait beaucoup observer la vigne, beaucoup la... essayer de la comprendre et surtout essayer de la toucher le moins possible quoi. Elle s'était mis un peu en... pas en dormance mais plutôt en arrêt pour laisser laisser les grosses chaleurs passer. Et du coup ouais c'était c'était très compliqué. En fait il a fallu déjà régler un peu ce problème de charge donc peut-être partir sur un millésime avec un peu moins de volume pour justement aider la vigne à passer ces conditions climatiques assez extrêmes. Mais finalement quand on regarde aujourd'hui la qualité des raisins on voit qu'on s'en sort encore assez bien. Ça va être sûrement compliqué au niveau des... au niveau des acidités, au niveau des pH peut-être un peu trop élevés. Après il faut d'abord les récolter, faire les analyses et goûter une fois qu'on a rentré chaque parcelle pour vraiment déterminer le potentiel et le profil de chaque vin. On va... je pense pas qu'on va partir sur un millésime frais. Là on sera plutôt sur certaines... des vins peut-être un peu plus concentrés avec quand même une sucrosité assez importante. Après c'est à déterminer en fonction de la date de vendange. Et puis nous on a des parcelles qui sont peut-être un peu plus en avance et d'autres qui sont un peu plus en retard. Donc à voir si on peut pas faire un mariage pour ramener un peu de fraîcheur sur certaines parcelles et un peu plus de complexité, d'ampleur sur d'autres quoi. Alors là il y a plein de nouveautés. Alors malheureusement je vais pas pouvoir tout vous dire parce qu'il y a encore des surprises. Ce sera à vous de venir pour les déguster dès qu'elles seront sorties. On va continuer bien sûr nos vins en barrique. On va en faire plus. Notre pinot noir, notre pinot gris sec qui marche vraiment super bien. On va continuer de faire nos vins vraiment dans la tradition mais tout en ayant cette modernité. Il y a bien sûr d'autres nouveautés qui vont arriver mais ça ce sera dans un prochain épisode comme on dit. Dans quelques mois ce sera sorti, ce sera vraiment une belle nouveauté. J'espère que ça vous plaira. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez Vino News, vous verrez toutes les nouveautés.